Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Il faut savoir une chose, s'il y a bien un pays qui a un record de nombre de talents gâchés, c'est bien le Maroc. Je pense que pour ça les lions de l'Atlas sont vraiment champions du monde. D'ailleurs récemment j'avais fait une vidéo où je disais pourquoi j'étais toujours aussi dur quand je critiquais le Maroc. Et ça c'est vraiment une des raisons, parce qu'on a souvent des joueurs qui se révèlent, sur qui le public marocain mise énormément et d'ailleurs ça cause des grosses déceptions. Et c'est justement à cause de ces déceptions, voire même de ces frustrations que j'ai été amené à faire cette vidéo. Parce que justement il y a quelques jours j'ai parlé avec un de mes cousins avec qui je parle beaucoup du football marocain. Il m'a sorti certains noms de soi-disant futurs grands joueurs du Maroc qui n'ont pas fait long feu, en me disant pour rigoler il fallait que j'en fasse une vidéo. Mais en fait au final c'est vraiment une excellente idée de sa part. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un phénomène qui est incroyable chez nous au Maroc. Parce qu'il y a tellement de joueurs au Maroc qui auraient pu faire de très grandes choses, mais qui au final ont gâché complètement leur carrière. Que je pense qu'il faudrait vraiment s'en rappeler et que pour chacun il faudrait vraiment voir la cause de cette déchéance. Et ça d'ailleurs c'est surtout chez les joueurs offensifs. Donc je vais vous donner un 11 du gardien de but à l'attaquant des plus grands talents gâchés au Maroc. Du coup c'est parti pour cette vidéo. C'est sûr que le Maroc est vraiment connu pour avoir des pépites comme joueur, mais on peut dire que c'est quelque chose qui caractérise l'Afrique en général. D'ailleurs je vais aussi faire un 11 des talents africains en général qui ont gâché leur carrière. Parce que là aussi que ce soit au Maghreb ou dans toute l'Afrique il y en a énormément. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Sinon pour en revenir aux talents gâchés marocains, on va commencer par le gardien. D'ailleurs je pense que quand je vais vous dire son nom vous n'allez pas le connaître, mais je suis sûr et certain que vous le connaissez. Et c'est tout simplement Khaled Ashkri. Donc son nom il vous dira rien, mais je suis sûr que si vous voyez cette vidéo vous allez le reconnaître directement. Sincèrement c'était un gardien qui était loin d'être mauvais. D'ailleurs il a fait les beaux jours du Raja ou des phares de Rabat, avec qui il a fait cette erreur qui a fait le tour du monde. D'ailleurs encore aujourd'hui quand je vois cette scène, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Et le pire dans tout ça c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas par contre, mais quelques semaines plus tard, il a encore fait une autre boulette en voulant dribbler et en perdant la balle, ce qui a coûté un but pour son équipe. D'ailleurs à ce moment-là tellement que l'histoire du pénalty l'avait beaucoup affecté psychologiquement, il a complètement craqué au point de se déshabiller et de sortir du terrain. Et vraiment c'est dommage pour lui parce qu'encore une fois c'était vraiment pas un mauvais gardien et je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose à l'équipe nationale du Maroc. Pour ce qui est de la défense centrale, je vais parler d'un joueur que j'aimais beaucoup, c'est Abelhamid Al-Khoutari, je pense que vous le connaissez, donc il a été champion de France en 2012 avec Montpellier, avec des joueurs comme Giroud, Belanda, Haït Fana ou encore Cabela. Pourtant le match qui nous a donné le plus de promesses, c'était pas avec Montpellier mais avec le Maroc, et c'était dans le fameux match Maroc-Algérie à Marrakech, où il a été très bon avec Benatia en défense. D'ailleurs à l'époque on était persuadé que ça allait être le joueur qui allait former la chaîne R centrale avec Benatia pour les 10 prochaines années. Pourtant l'ancien capitaine du Maroc a joué avec presque 10 joueurs différents à côté de lui. Il a autant changé de partenaire en défense centrale, qu'une mariée marocaine change de robe le jour de son mariage. Donc au final entre les blessures d'Al-Khoutari, le manque de temps de jeu qu'il avait en club, et sa carrière qui a chuté de manière prématurée, au final on l'a très peu vu jouer avec Benatia et c'est vraiment un dommage. Après il y a Emin Erbati, je sais pas si vous en souvenez, c'est vraiment un bon joueur qui avait une bonne élégance val-au-pied, à tel point qu'il a carrément signé à Marseille en 2008. Et je vous précise que le Marseille de l'époque c'était pas le Marseille d'aujourd'hui, ça jouait la Champions League normale sans forcer. De voir un Marocain jouer à Marseille, mais malheureusement il n'est pas resté longtemps à Marseille, il est vite retourné à Abu Dhabi, mais même pas 6 mois après. Et c'est vraiment ce qui a gâché sa carrière, parce que depuis il n'a plus eu le même niveau. D'ailleurs des joueurs qui ont privilégié le côté sportif au côté financier, il va y encore en avoir quelques-uns dans cette vidéo. Ensuite dans le championnat marocain pour le deuxième et le dernier joueur de Botola dans cette vidéo, je vais parler tout simplement de Zakaria Hashimi. Lui aussi à première vue il n'est pas vraiment connu, même au Maroc, mais en tout cas c'était vraiment une référence au Maroc à son poste quand il jouait au Raja. Et pour le coup son match référent c'était contre l'Atletico Minero en Coupe du Monde des Clubs, où il avait complètement neutralisé le grand Ronaldinho à l'époque. Mais malgré qu'il était dans un fauteuil au Raja, il a décidé de quitter le club pour des raisons inconnues, en allant chez les rivaux du WAC, où il n'a vraiment pas du tout réussi à s'imposer. D'ailleurs aujourd'hui tellement qu'il n'a pas de temps de jeu, on a l'impression qu'il ne joue même plus au foot. Sinon à gauche je suis obligé de mettre Achraf Lazard. Quand il est monté en Serie A avec Palerme, ça a vraiment été une belle découverte pour le public marocain. Au fur et à mesure des mois il s'est vraiment fait un nom en Italie, et en équipe nationale c'était vraiment une satisfaction. D'ailleurs en 2016 il avait mis un des plus beaux buts de la saison en Serie A avec Palerme, sur une frappe totalement inattendue à hauteur des 30 mètres. Mais malheureusement quelques mois après quand il a signé à Newcastle, il est totalement tombé aux oubliettes. D'ailleurs en parlant de Newcastle je vais sortir une vidéo bientôt sur le rachat du club. Après dans un milieu de terrain à 3, le premier joueur que je vais mettre c'est Tarapte. Alors attention c'est vrai qu'il fait une très très bonne saison avec Benfica cette année, et d'ailleurs pour moi il fait partie des meilleurs joueurs du Maroc depuis l'arrivée de Vaid. Mais il faut quand même être conscient qu'il est même pas 30% de ses capacités là. Vous avez tous déjà vu des vidéos de ses skills connectées à Queen's Park Rangers. Mais honnêtement pour l'avoir suivi de près je peux vous dire que c'est peut-être le Marocain le plus technique de ces 20 dernières années. Et ceux qui vont parler des Bouffal, Harid, Belanda et tout ça je peux vous dire que c'est incomparable. Pour ce qui est de Tarapte il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que le mec à l'époque où jouait à Milan, à chaque match il se fixait l'objectif de mettre un petit pot au meilleur joueur de l'équipe adverse. Ouais c'est tout simplement ça Tarapte, en fait il y a tellement de choses à dire sur lui en positif comme en négatif, qu'il faudrait faire une vidéo entière sur lui. Ensuite je vais parler d'un autre milieu de terrain c'est Barada. Je pense qu'à titre personnel c'est peut-être ma plus grosse déception ce joueur. Sincèrement je croyais tellement en lui quand il était à Ketafé. Il dégageait vraiment une bonne mentalité, j'aurais jamais cru qu'un joueur comme lui aurait pu signer aux Émirats. Franchement si tu m'avais dit que c'était un joueur comme Tarapte qui aurait signé en Arabie Saoudite ou au Qatar, j'aurais vraiment pas été surpris. Mais pour ce qui est de Barada avec ses performances en Liga, ou avec l'équipe nationale du Maroc Espoir, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux qualifications des Jeux Olympiques, tellement qu'il était bon et qu'il montrait vraiment qu'il avait un goût de la victoire. J'aurais jamais cru qu'il allait laisser le sportif pour le financier. Ensuite à un moment donné on va être obligé de parler de Massour. Même si bien sûr c'est pas comparable, on peut pas dire qu'il a gâché sa carrière il y a encore que 21 ans. Mais à un moment donné quand on voit ce qu'on attendait de lui, et la trajectoire qu'il est en train de prendre sa carrière, on peut difficilement être optimiste. Il y a 3 ans il jouait contre le Real dans un match amical avec le Milan, et aujourd'hui il arrive même pas à s'imposer dans un club de 3ème division italienne. Il passe du mec qui tapait des freestyles avec Neymar dans des pubs pour Red Bull, à un gars qui est même pas titulaire dans l'équipe de son quartier. Ensuite à droite je vais mettre Jawad Zahiri. Pour ceux qui le connaissent pas, si vous allez voir sa carrière sur Wikipédia, vous allez peut-être vous dire, ça va il a quand même joué en Ligue 1 en Grèce, au Portugal, il a été en finale de coupe d'Afrique, mais sincèrement avec le potentiel qu'il avait il devait faire beaucoup plus. Et sincèrement en termes de talent je le mettrais au même niveau que Tarapte. Après j'ai parlé de la Saidi, je pense que vous vous rappelez tous de son but contre l'Algérie. C'était vraiment une image de son potentiel extraordinaire. Mais sinon dans cette chaude carrière, il a vraiment donné l'exemple de tout ce qu'il fallait pas faire. Premièrement il a brûlé les étapes en passant Terrenveyn, un club qui joue le maintien en première division hollandaise, en allant directement à Liverpool. Et comme il s'était passé, il a fait la deuxième chose à pas faire pour une carrière de footballeur, c'est de privilégier le côté financier en allant signer à Dubaï. Et enfin pour terminer en pointe, je vais mettre Alam Daoui, ça c'est sûr et certain. C'était vraiment un grand buteur dans le championnat hollandais, à tel point qu'il a même fini devant Suarez au classement des buteurs à l'époque où il jouait à l'Ajax. Après malheureusement pour le Marocain, contrairement à tous les autres joueurs que j'ai cités dans cette vidéo, si sa carrière a pris une mauvaise tournure, c'était vraiment pas de sa faute. C'est tout simplement à cause de Franck Debourg, son coach à l'époque, qui en plus de pas le faire jouer alors qu'il venait d'être meilleur buteur et meilleur joueur du championnat hollandais, à chaque mercato il faisait tout pour l'empêcher de partir. Du coup Alam Daoui restait dans cette situation pendant deux saisons, et c'est vraiment ce qui a plombé sa carrière. Donc comme vous avez vu au Maroc, on a tellement de talents gâchés que j'ai vraiment eu du mal à choisir. Sur ce, je vais commencer à préparer ma vidéo de mes 11 talents gâchés africains Faites très attention à vous !